Je me suis demandé comment apporter des réponses à un jeune de 15 ans qui est dans une souffrance abyssale alors que moi-même j'étais en train de vivre mon deuil. Et est-ce que finalement il doit prendre son envol hors de notre havre de paix pour aller découvrir l'ailleurs ou est-ce qu'il doit rester ? Et je me posais moi-même la question de partir ou rester à ce moment-là. Aujourd'hui en ce mercredi, jour cinéma sur l'antenne de Radio Montblanc, on parle d'un film, un film documentaire qui est à voir dans certaines salles de cinéma en France, dans certaines salles de cinéma dans les pays de Savoie. Ce film il s'appelle La Crisalide, il est réalisé par Laura Lardeux. Écoutez un extrait. Je ne veux pas déraciner Thomas d'ici, ni l'éloigner de ses amis. Alors pendant trois ans, j'encaisse tout. Je préfère me mettre entre parenthèses et faire mine d'être solide, comme ma mère le faisait avec nous. Marion, Yanis et Jade, les amis d'enfance de Thomas, le sortent de sa déprime. Je vous ouvre le chemin vers la liberté. Il vient d'avoir 18 ans et je suis soulagée de l'entendre rire à nouveau. Ça fait des frissons, ce film il s'appelle La Crisalide, Laura Lardeux. La réalisatrice est avec nous, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Bienvenue dans le studio de La Famille Radio Montblanc. Alors Laura, c'est quoi une Crisalide et c'est quoi le lien avec ce documentaire ? Ça vous tient vraiment à cœur ? Eh bien une Crisalide c'est d'abord le lieu. La Clusa, c'est le village où j'ai grandi. C'est un village qui m'a protégée. C'est quand même un havre de paix dans lequel j'ai grandi avec mon petit frère, avec ma mère. Et puis La Crisalide, c'est notre parcours. Dans ce film, on suit l'itinéraire de quatre jeunes adultes de la Clusa, dont mon frère. Et on suit aussi mon propre itinéraire sur notre chemin de la vie d'adulte et la vie de femme pour moi. Et c'est un peu comme parler de notre cocon avant notre envol. Ce film, il arrive après un drame ? Oui, il arrive après la mort de ma mère qui est décédée d'un cancer du pancréas. Et suite à ça, j'ai récupéré la garde de mon petit frère Thomas qui avait à l'époque 15 ans. Moi, j'en avais 25. Et après, il y a eu le Covid et ça a été vraiment le point de départ de ce film dans le sens où je me suis demandé comment apporter des réponses à un jeune de 15 ans qui est dans une souffrance abyssale alors que moi-même, j'étais en train de vivre mon deuil. Et est-ce que finalement, il doit prendre son envol hors de notre havre de paix pour aller découvrir l'ailleurs ou est-ce qu'il doit rester ? Et je me posais moi-même la question de partir ou rester à ce moment-là. Alors ça, c'est peut-être une question, je ne m'invise pas du tout, mais que peut-être beaucoup d'enfants ayant perdu leurs parents, un de leurs parents se pose. Comment l'idée est venue de retranscrire cette question à travers un film ? Est-ce que dédier un film à son frère, c'est une preuve d'amour pour une réalisatrice ? C'est une grande preuve d'amour. Évidemment, c'est d'ailleurs la porte d'entrée de tous mes documentaires. C'est un coup de cœur de l'amour au premier plan. Et ensuite, comment est venue l'idée du film ? En fait, avoir la caméra, pour moi, c'est un acte de résistance face à l'adversité. Et c'est un moyen de pallier à l'impuissance des drames qu'on peut vivre dans la vie. Donc, ça s'est fait automatiquement entre mon frère et moi d'abord. Et après, j'ai eu envie de vraiment porter ce film, de l'écrire pour la première fois. Donc, j'en ai parlé à mes producteurs. Et ensuite, il s'est posé la question de raconter quoi ? Et je me suis aussi intéressée à la vie de la bande d'amis de mon frère, donc avec Yanis, Jade et Marion, où j'avais un petit peu un regard de grande sœur sur leurs choix, sur leur vie, sur leurs questions existentielles. On refaisait le monde assez régulièrement. Et du coup, c'est venu très vite l'idée de filmer et de les suivre pendant un temps long. Je vous propose, du côté, justement, un extrait du film. On entend, justement, ces jeunes discuter ensemble. Moi, je suis trop bien, moi, là-dedans. Moi, cet été, du coup, j'ai un contrat dans un restaurant au banlieue de l'île. Ça va, c'est cool. L'équipe est cool. Enfin bon. OK. Et toi, Jeanne ? T'en es où ? Moi, ça va. Il y a un mois, on m'a annoncé que je rentrais en équipe de France, officiellement. Ah bah putain ! Ouais, c'est cool. Trop bien. C'est trop chouette. Bah ouais, putain. Santé. Ouais, c'est cool. Bien joué. C'est chouette. Bien joué à toi, ouais. Euh, ouais, bah... On s'en sort de brasser les deux bouchons. OK, cool. Ouais, c'est chouette. Putain, c'est incroyable. On a une future championne olympique, un futur sommelier de France. Et nous ? Si, si, t'inquiète, futur lieutenant super haut gradé et un futur Oscar à Molière. Je ne sais pas encore. On verra. Comment la caméra, elle a trouvé sa place au sein de ces jeunes ? Alors, c'est passé par de l'immersion douceur avec des pré-interviews avec eux sans caméra. Ça a duré cinq ans quand même. Je rappelle juste le tournage. Oui, cinq ans avec mon petit frère, mais deux ans avec les quatre ans. Avec les amis. OK. Et puis ensuite, les premiers tournages, c'était la première fois que j'étais en équipe avec un chef opérateur, un ingé son, parce que les films d'avant, j'étais toute seule. Et il a fallu faire sa place. Et ça s'est fait avec beaucoup de bienveillance, où un climat de confiance s'est installé avec les jeunes, l'équipe technique. Et voilà, sur deux ans, on a quand même le temps de passer du temps ensemble et d'oublier la caméra. Alors, comment on réalise un film et surtout comment on monte un film qui a été tourné en cinq ans ? Ça me paraît juste considérable, le nombre de rushs qu'il doit y avoir. Est-ce qu'on se projette dès le début ? J'avais une petite idée dès le début, mais je ne pensais pas me mouiller autant au niveau de mon intimité. Ça a été un peu l'arroseur arrosé. Et comment... Parce qu'on s'expose soi-même. Oui, exactement. Et je pensais faire un film intime, mais je ne pensais pas m'exposer autant. Et comment j'ai été vraiment aidée par l'équipe de France 3 et surtout le monteur, en fait, qui a un regard extérieur, qui n'a pas vécu le tournage, donc il a une certaine distance. Et effectivement, on avait 80 heures de rush, donc c'est quand même énorme. Pour en faire 52 minutes. Pour en faire 52 minutes, à monter en cinq semaines. C'est vraiment très court. Et c'est des choix drastiques, c'est des choix un peu corneliens qui font mal au cœur des fois, mais finalement, on arrive aussi à une efficacité. Et on n'a pas le choix que d'aller à l'essentiel en direct. Et donc, cinq semaines pour monter tout ce film. Le travail est juste considérable. Ça a été quoi la pièce maîtresse qui a fait que ce film sonne aussi vrai ? Est-ce que c'est justement le fait de soi-même aussi s'ouvrir, se montrer à travers le film documentaire ? Oui, je pense qu'il y a une vraie mise à nu de mon côté, jusqu'à même au dernier moment de la post-production, avec l'enregistrement de la voix off, où j'ai été surprise par l'émotion que je pouvais avoir à dire la voix off. C'est fou la magie de la voix. C'est fou la magie de la voix. Oui, vraiment, vraiment, à s'entendre. Là, j'ai réalisé que vraiment, je me mettais à nu et que je me prenais ça de plein fouet. Donc, je pense que c'est parce que j'ai vécu en même temps que mes personnages, cette évolution et ce déploiement d'elles. Et peut-être même pour votre frère, ça a été aussi bénéfique, peut-être de voir que sa soeur s'ouvrait également. Peut-être que ça lui a ouvert aussi la porte. Oui, il faudrait lui poser la question. Je ne pense pas qu'il réalise encore. Mais oui, oui, c'est sûr qu'en tout cas, j'ai retrouvé ma place de soeur alors qu'avant, quand on a perdu ma mère, j'étais à une place de mère de substitution. Là, depuis le film, j'ai retrouvé ma place de soeur. Ça a été quoi la réaction justement du frère, des amis, de la famille en voyant le film ? Fini ? Beaucoup d'émotions. J'ai eu la chance d'avoir une avant-première dans mon village à la Clusa, portée par le village. Et les quatre personnages ne l'avaient pas encore vue, donc il y avait un shot d'émotions positives. Je ne pense pas qu'ils aient encore réalisé, à vrai dire. C'était quand même une sacrée aventure. Qui passent à la télé, qui peuvent se voir sur grand écran. Exactement. Et les parents, je pense qu'ils ont découvert leurs enfants sous un autre angle. Ils ne pensaient pas qu'ils se posaient des questions de fond et qu'ils étaient aussi matures et qu'ils avaient une telle boussole intérieure pour aller dans la vie. Ça a été bénéfique pour tout le monde, du coup ? Oui, je pense. Comment on peut le voir justement, ce film, La Chrysalide ? Alors, le film, La Chrysalide, est disponible jusqu'au 14 janvier sur la plateforme France Télévisions. Et après, il va faire son chemin et sa petite vie dans les festivals, donc on verra ce que ça donne. Aussi sur grand écran, donc sur la toile. Comment on peut retrouver l'actualité du film ? J'imagine qu'il y a des réseaux sociaux. Oui, et bien vous pouvez suivre mes propres réseaux sur Instagram, à mon nom, Laura Lardeux, et sinon peut-être sur France 3. Et est-ce qu'il y a des projets par la suite ? Parce que là, il y a le film qui est sorti, 5 ans de travail. Maintenant, j'imagine que les projets sont encore assez fous. Oui, ça a été difficile de se remettre à l'écriture après s'être autant dévoilé. Mais oui, il y a un projet en cours qui reste encore, un projet sur le territoire, parce que c'est un vivier à histoire. Et ce sera sûrement sur la radio MEU. De la radio ? Oui, de la radio. Super, merci beaucoup Laura Lardeux. Je rappelle que vous êtes réalisatrice du film documentaire La Chrysalide, à voir sur la plateforme France.tv, diffusée sur France 3 récemment. Donc vous avez jusqu'à mi-janvier pour aller voir ce film documentaire. Merci d'être venue nous le présenter ici. Merci beaucoup. Au revoir, et bonne route. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !